Vous dites que les Français sont bons à rien et vous venez là. Je n'ai jamais dit ça. On n'a jamais voté, on votera pour que vous ne passerez pas. On n'est pas en rien et on ne veut pas nous voir à Marseille. Je ne veux pas nous voir à Marseille. Ce n'est pas seulement vous, Marseille, vous ne venez pas nous voir à Marseille. Vous n'avez rien fait, pendant que quelqu'un est là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas rien. Bonjour. Ça va ? C'est bien ? Ça va ? Ça va Manu ? Non, non, non. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te compenses comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord ? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Non ! Vous êtes engagé à 3 ans, au lieu de 5 ans au niveau européen. C'est bien. Et votre position était trop molle vis-à-vis de l'Europe. Non ! Moi, je veux dire, je regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais. Demain, après-demain. Dans le passé, on a dit que la miande, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui l'ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont dans les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Mais vous me dites... Nous, on est calme. Non, mais moi... Non, non, non. Attendez. Vous êtes calme ? Oui, je suis calme, moi. Vous m'adresse poliment. Non, non, non. Vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons, s'il vous plaît. Non, non. Vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, un, je suis content... Attendez. Je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, c'est pas vous qui le donnez. Deux, vous me donnez des leçons. On est chez nous, ici. On est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France, c'est une République. Et donc, je vous dis juste, sur ce sujet, il y a un engagement qui a été pris. C'est pas une surtransposition. Ça n'est pas une loi. On ne le voit pas de cette manière-là. Non mais d'accord. Alors, à ce moment-là, parfois, vous faites rentrer des marchandises... Alors, attendez. Je finis de vous répondre sur cette loi, parce qu'il est très important. Je ne ferai... Il n'y aura personne laissé sans solution. Et donc, sur le sujet du glyphosate, il est très clair, je l'ai dit, qu'on le sait, il y a 10, 20% qui n'ont pas de solution. Ceux-là, on ne leur demande pas de finir en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'a porté la FNSEA, ce qu'elle est en train de finaliser. On le finira dans les prochains jours. Je m'engage à ça. C'est pas de la surtransposition, c'est de la responsabilité collective, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Parce que moi, je ne peux pas me cacher et me défaisser. Donc voilà, c'est pas ça de la surtransposition. Je sais, je sais, je sais. C'est Macron ! Mais il s'agit de ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais c'est pas, on va dire, c'est... Mais qui évite quoi ? J'évite de venir vous voir. J'évite de dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des choses, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici. Il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, je n'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge ? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous voulez m'embrouiller avec ça ? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Monsieur, je n'en ai pas connu, mais vous pouvez me comparer. Mais je sais. Aujourd'hui, il y a une crise en Afrique. Il y a une crise qu'on doit traiter à la racine et dans ses symptômes, entre guillemets. Et donc, c'est l'action que je mène de manière très cohérente depuis le début, dont parfois, vous ne voyez ou vous ne voulez voir qu'un aspect. Quand il y a en Europe des vagues migratoires économiques, massives qui arrivent et qui sont le fruit de trafiquants, je lutte contre. Parce que je lutte contre les trafiquants. Mais vous avez une politique migratoire qui est jugée très dure. On le voit encore aujourd'hui avec le projet de loi de l'immigration. Mais ce n'est pas vrai quand je regarde. Mais parce que vous ne faites pas votre travail. Pardonnez-moi de vous le dire. Et vous ne regardez pas quels sont les droits qu'il y a dans les autres pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !